Musique La préfecture de police, au travers de ses directions et de ses services actifs, est chargée de la sécurité des biens et des personnes. Et de la lutte contre les incivilités et la délinquance. Alors les directions et les services actifs de la préfecture de police sont des directions connues, comme la police judiciaire ou la direction du renseignement. Mais c'est également des directions plus techniques, je dirais, comme la direction du soutien logistique ou la direction de l'ordre public. Et puis il y a la plus grande, en tout cas en nombre des directions, c'est la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui sont les commissariats de quartier que chacun peut rencontrer et que je représente au travers du service de prévention de l'agglomération. Musique La FNAIM et la préfecture de police ont souhaité mettre en commun leurs efforts pour lutter contre la délinquance et les incivilités. Le 24 septembre 2010, cette convention a été signée et elle avait un double objectif. Tout d'abord, mieux connaître chacun des partenaires et puis fournir aux adhérents FNAIM un certain nombre de fiches réflexes pour mieux lutter contre les incivilités de la délinquance. Musique Cette convention entre la FNAIM et la préfecture de police, elle s'appuie sur un réseau de référents qui ont été nommés de part et d'autre par nos polices, des commissaires de police dans chacun des quatre territoires de l'agglomération et des référents syndiques par la FNAIM pour un contact au plus près. Cette convention, elle s'appuie également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un certain nombre de fiches réflexes, des fiches techniques sur des thèmes extrêmement variés et qui permettent de donner des outils aux syndiques pour la mise en sécurité des locaux. Alors ces fiches techniques, elles concernent la vidéoprotection, bien sûr, ses atouts dissuasifs, préventifs. Elles concernent également les dispositifs de prévention en général que la préfecture de police offre, et je pense notamment à l'opération Tranquillité Vacances, qui est une opération qui permet d'inscrire son domicile pour une mise en sécurité en cas d'absence. Ce sont des fiches réflexes qui concernent également les réquisitions nécessaires pour les patrouilles de police à l'intérieur des immeubles, mais ce sont également évidemment des fiches réflexes pour réagir face à une infraction de l'appel 17 au dépôt de plainte. Enfin, dernier cas, en cas de crise particulièrement aiguë, la Convention prévoit la réunion de groupes locaux de sécurisation au plus près du terrain pour essayer de résoudre les difficultés. Ces fiches réflexes, ces fiches techniques, on peut les trouver auprès de son syndic pour pouvoir sécuriser son immeuble. Bien sûr, nous devons aller plus loin dans notre partenariat. La préfecture de police propose d'ailleurs depuis novembre 2011 un site de prévention, un site internet de prévention qui s'intitule cplusur.fr, et qui vise à donner des conseils extrêmement pointus, extrêmement détaillés pour la mise en sécurité des locaux, des professionnels ou des immeubles. Par ailleurs, ce nouveau dispositif de la préfecture de police permet aux professionnels, s'ils le souhaitent, de recevoir des informations de sécurité par SMS. Donc nous invitons l'ensemble des syndics à s'inscrire sur ce site pour être au plus près des questions de sécurité. Et puis, le partenariat avec la FNIM, c'est également la collaboration de la préfecture de police à un certain nombre de publications, notamment pour l'avenir du Grand Paris de la sécurité. Merci. 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 Merci.